bonjour c'est grifox on se retrouve pour un combat de coliseum aujourd'hui j'ai sorti mon yop grifox et il est en mode terre des dommages mêlés voilà à l'ancienne yop à l'ancienne à la coulère de yop on va voir si on arrive à placer quelque chose en face on a la team de tupac tupac qui était pendant longtemps premier du ladder coliseum 3v3 sur l'ancien système de classement qui joue alors s'il n'a pas changé qui joue avec un xelter full boosté par roublard et ni et puis il vient essayer de placer du one shot et voilà donc ça compose base là-dessus avec le roublard qui booste je connais je connais et la dernière fois que j'avais joué contre lui d'ailleurs je crois que alors je sais plus si c'était la dernière fois ou pas mais en tout cas j'avais joué une fois contre lui le gzellor il était monté à 21 pa ou 24 pa je crois enfin un truc un truc assez assez dingue et il m'avait il m'avait one shot quoi donc on va voir si là en en étant conscient on arrive à faire quelque chose déjà j'ai le contre de mon gzellor qui va me servir énormément et en terme d'initiative et son gzell joue juste après le mien donc je suis un petit peu je suis un petit peu triste là dessus tant pis on fera sans alors hop on va venir chercher du retrait hop est ce que j'arrive à contrer le truc contre on va mettre un flou je me suis fait une fuite ouais ce sera bien hop un vol du temps sur les nids et ce sera tout pour ce premier tour avec le yop je vais venir m'approcher tranquillement ouais si le gzell jouer après moi le truc c'est que ça m'arrange pas des masses quand même est ce que c'est toujours le gzell qui est full dégâts ou est ce qu'il a changé un peu son mode de jeu non je pense que c'est ça le roublard qui est air qui va booster en paillard en puissance ouais il fait des rouages ouais ouais c'est ça c'est vraiment du one shot d'ailleurs ça se voit sur les stuffs il est vraiment tout mis en place pour avoir le plus de dégâts possible donc bon on va faire au mieux on va jouer à la coco sur le yop hop petite maîtrise d'armes également je vais venir me placer je pense comme ça alors est ce que je fuis à fond ou est ce que ça vaut pas la peine de toute façon avec le gzell il pourra revenir rechercher donc ça sert à rien que j'aille trop loin au contraire je vais essayer de pas trop trop isolé mais perso est-ce que les nids au risque de se prendre la coppe en fait le truc c'est que je crois lui je vais même pas à la coppe c'est juste le gzell qui va me rush il aura même pas besoin de coppe c'est le gzell qui va venir placer one shot gzell qui doit jouer au mort torture lorsque je vais voir ça va être peut-être pour lui mettre du retrait et essayer de le débuff le gzell je pense que c'est ma meilleure chance de survivre on va voir si on arrive à placer un truc comme ça hop hop maîtrise d'armes petit boost pm sur le gzell ouais c'est le gzellor le gzell qui va me rush en mode full terre je veux venir ici avec les nids je m'approche volontairement j'ai le contre je vais vraiment miser sur le contre pour essayer de survivre l'autre problème c'est qu'il peut venir me débuff avant de m'embêter donc là voilà effectivement il se met le boost payé à puissance ok donc tout se joue maintenant je vais essayer de lui ramener je pense je regarde les restes terre ok je sais ce qu'il faut que je fasse je vais essayer d'aller sur les nids est-ce que je peux le ramener les nids non je vais pas pouvoir donc je vais ramener plutôt le roublard hop je vais y aller comme ça je vais mettre mon cadran comme ceci hop et là en fait très important je vais y aller je vais y aller sur du retrait sur le gzell est-ce que je décale ou pas non je vais pas décalé hop le rollback également et je me barre avec une tp là dessus ok j'ai peut-être une chance d'avoir un truc potable est ce qu'il passe les bonnes chaînes ou pas il a 15 pa sur le gzell j'aurais aimé lui mettre un debuff avec le rollback il ramène mon gzell heure heureusement mon gzell il est solide il est bien sûr en 7 ans de malheur en bouclier donc résistance mêlée plus contre malheureusement là il peut me débuff le contre très facilement ah non frappe de gzell je me serais attendu du debuff alors peut-être qu'il va me la mettre ici ouais démotivation mais effectivement je me voyais en téléfrag moi mais je n'étais pas forcément pour lui le flou le mort torture sans surprise ouais effectivement 1600 normalement il essaie de passer le one shot donc là le one shot n'est pas passé il m'a débuff le contre il a vraiment bien fait je vais peut-être y aller à fond sur le roublard moi ça m'arrange pas tellement là le comment c'est disposé ok je vais peut-être un team ont un team encadrant hop et je vais y aller je vais voir ce sur qui je peux rachin concrètement le bon je peux le mettre ici je vais faire ça hop et peut-être essayer de passer quelque chose sur l'enni qui a l'air relativement fragile on va faire ça on va faire double pression et une épée de yop ici alors je sais que je me mange le contre mais là il n'y avait pas d'héros sur mon yop à la limite ah de toute façon il a une compo qui est quand même basée sur du one shot l'érosion il s'en fout un peu lui alors encore sur mon gzell là ouais 1500 points de vie restants ouais c'est possible que je m'en sorte pas on va voir si je peux venir avec l'enni faire un petit travail de soin encore 9 pa sur son nenni à lui mode silence qui passe pas trop j'ai mis des esquives pa là clairement contre contre enyxel roublard bon le roublard est pas sur un mode retrait mais enyxel il faut vraiment mettre les esquives je suis à 91 sur le yop ce qui est pas trop mal surtout sur un mode terre où apparemment c'est un petit peu plus dur d'avoir des esquives sur un mode terre mode prêve sur lui il sait pas debuff l'héros il a tellement de boost en fait qu'il a pas envie de ce debuff je pense ok alors je vais venir mettre frayeur ou libé plutôt juste frayeur pour me libérer le passage le mode solidarité est ce que je peux le mettre sur l'oxel ouais j'ai tout pile ce qu'il faut solidarité là haut hop ensuite un sacrificiel comme ça là je vais vraiment partir dans une optique soutien à fond ouais j'ai un peu peur quand même de des bombes du roublard j'aurais pu essayer de péter les bombes pour jouer plus safe tant pis je suis parti dans cette optique je continue comme ça hop je vais peut-être me faire un mot de régène sur les nids ouais hop on va voir ce que fait le roublard alors mon nid il est un petit peu exposé en termes de placement avec ses bombes en revanche s'il part sur l'enni du coup ça veut dire que le zel est pas trop mal et mon nid il a quand même 50% réserve 50% réserve plus 40 enfin plus d'ivoire ça devrait peut-être aller à peu près avec mon gaz il va falloir que j'essaie de mettre du retrait à la fond sur ses persos peut-être de debuff aussi ceux des persos qui tapent le plus genre le zel il faudrait que je lui mette du debuff à 100% on va voir comment j'arrive à faire ça bon pour l'instant j'ai toujours envie un être en vie au tour 3 contre cette combo c'est déjà une petite victoire il me met un autre mur de bombe là-haut ok alors là je vais peut-être pouvoir mettre le zel dedans par contre le zel est ce qu'il a toujours le kaboom il l'a mais moi je peux lui débuff ok bien bien joué sur le placement est-ce que je peux venir là où est ce que je suis taclé 72 de tac 46 de tacle avec des gélures je les mets comment c'est perso ok je vais faire comme ça ou alors lui alors ils sont encore ils sont encore boostés putain merde voilà c'est la pls c'est la panique pas le temps de jouer rien le temps de faire c'est mort c'est mort là j'ai été un peu pris de court en fait je voulais remettre ses persos dans le dans le glyph mais j'avais le kaboom fallait je les débuff c'est vrai que maintenant la momification elle dure plus qu'un tour donc ils étaient plus en télé frag donc j'ai pas j'ai pas su placer le débuff et en plus c'est de ça il me taclait donc j'étais un petit peu pris de court et là il me passe le kill bien sûr donc une fois de plus j'ai pas j'ai pas été assez bon pour contrer son truc là je pense que c'est moi qui est merdé sur le tour du xel j'aurais dû me barrer il y aurait juste j'avais juste à faire un télé frag à faire une tp je pouvais mettre relativement en sécurité mais même à le même malgré ça je pense que j'aurais pas tenu là s'il ya vraiment trop de dégâts c'est difficile à contrer dans la mesure où j'avais pas de stab ou de d'état pesanteur que je peux mettre sur mes persos c'était c'était vraiment pas terrible quoi qu'est ce qu'on va faire là on va mettre une petite puissance a peut-être fallu que j'essaie de péter les bombes aussi mais bon bout d'un moment je pouvais pas tout faire je vais continuer à y aller sur les nuits dans la mesure du possible mais encore une fois là il va me remettre tout simplement dans les bombes c'est pas évident hop faire comme ça et je vais venir me barrer comme ça j'ai encore un mini espoir sur la coco mais bon la coco je la placerai jamais j'aurais pas l'épée à pour je serais peut-être mort d'ici là est ce qu'il nous met quelque chose je sais pas si on peut voir les classements il était premier du ladder avec le je sais plus c'était le roublard je crois que c'était le roublard qui devait tout en haut avec avec cette compo je pense que vraiment il ya mon avis il doit perdre compte des fk panda des trucs comme ça et sinon tout le reste des colis de les plier parce que là vous voyez quand même avec des persos qui sont vraiment ultra solide le gzell il était il était quand même en 5 presque 50% partout avec y voir et avec résistance mêlée et malgré ça il a pas tenu quoi et alors que j'ai un émission à derrière et là j'ai vraiment j'ai vraiment mis le maximum en soins à par contre alors attendez la lénie à il a encore le cabou mais avec le cabou c'est ça ça m'emmerde sinon j'aurais pu mettre dans les bombes là ça aurait pu être drôle je peux lui mettre un petit coup comme ça mettre un peu de soin sur mon yacht éventuellement mais bon même avec ça je vais être vite limité allez je viens ici pour l'embêter un poil de toute façon ça va être complexe c'est vraiment la coco quoi je peux je peux espérer une coco mais de toute façon il m'a mis du retrait même avec ça j'aurais même pas de quoi la placer si ça se trouve on va voir et puis même si je passe la coco après il reste encore un roublard avec des bombes qui sont posées et là c'était clairement impossible pour moi de les tomber d'alimentation ouais et bot ok bah j'ai plus de job on va dire un petit gg ouais donc encore une fois j'ai pas su contrer est-ce que j'aurais pu mieux jouer et ne pas crever à part sur le tour du gzell où j'ai fait de la merde je pense quand même que j'ai été maximum défensif enfin j'aurais pu me barrer vraiment au bout de la map mais ça aurait servi à rien quoi contre ce genre de compos ça lui aurait juste laissé plus de temps pour se booster et ça lui aurait laissé poser plus de bombes avec le roublard et ça il se serait passé la même chose avec plus de boost en face et plus de bombes posées donc ça aurait pas changé grand chose et avec l'initiative du gzell qui jouait derrière moi franchement c'était un peu chaud pour moi quoi ah je vais pouvoir placer la coco ah bah on va pouvoir on va pouvoir rigoler un petit coup je vais la mettre ici il n'y a plus de contrat normalement hop ok on a quoi qu'il veut presser mais attendez j'ai presque j'ai presque une chance de m'en sortir là du coup lui je le tue comme ça et là je me fais une vita je vais rester caché ici si l'enni peut jouer en vrai j'ai si il termine pas le yop j'ai d'y voir est-ce qu'il termine 8 pa de 37% feu j'ai 114 récris j'ai un ivoire là il peut mettre un coup de corrompu ça passe pas et j'ai peut-être une chance j'ai peut-être une chance là alors je sais qu'il ya du débuff en face qui peut arriver donc il va me certainement me débuff la vita très rapidement mais si j'arrive à passer ça regardez les points de vie de l'enni là j'étais en train de me dire j'ai perdu mais c'est en fait sa compo elle est tellement agressive qu'une fois que le burst est passé vraiment là le yop qui s'en sort à la coco c'était un peu inespéré mais bon ce que je vais faire c'est que je vais pas le débuff je vais lui mettre ça peut-être lui remettre un sacrificiel il lui faut de toute façon une prêve je peux lui mettre je vais faire alternatif déroutant les mots de régen pour la suite et je vais venir me mettre ici j'ai pas envie de générer des déplacements trop facilement le yop 1000 38 points de vie là j'ai pas soigné beaucoup j'ai l'impression si j'ai fait j'ai fait de mon mieux de toute façon la prêve il la débuffe donc il va me débuffe de tour là donc je vais perdre je vais perdre la prêve et je vais perdre la vita peut-être à moins qu'il parte plus sur des dégâts il part sur du rox il a trop de dégâts vraiment c'est dommage c'était pas grand chose il aurait juste fallu que je puisse tenir un tour de plus et c'était bon alors là j'ai encore je vais encore essayer de terminer les nids c'est dommage il m'aurait pas terminé ici alors est ce que j'aurais pu mettre plus de soins ouais j'aurais pu en fait je me suis un peu chier j'ai mis la prêve au début je me suis gardé 2 pa pour le mettre à la fin en me disant je ne sais quoi il aurait fallu je mette pas le mot de régène et que je mette solidarité et double déroutant je pense que comme ça j'aurais peut-être pu ouais je dis ça mais non rayon obscur j'aurais gagné j'aurais gagné quelques pv ouais j'aurais peut-être eu une chance j'aurais peut-être pu gérer le truc de cette manière j'ai combien là j'ai 6 pm ça m'arrange pas c'est dit devant son histoire là faire ça il est insoignable encore longtemps l'enni enfin à son tour il va pouvoir se reco bah ça passera pas dommage hein dommage ouais j'ai fait de la merde là sur le tour de soins avec l'enni c'est là dessus que je perds on va essayer de mettre des dégâts comme ça mais bon ouais c'est vraiment triste ouais je pense que j'aurais fait solidarité double déroutant le yop survivait et j'aurais tué l'enni et j'aurais gagné de cette manière bon ça c'est ça se jouait à pas grand chose quoi mais les le sang zèle franchement vénère le marre torture là ce que j'aurais pu faire aussi c'est avec le zèle plutôt que de me dire ouais je vais revenir parce que j'ai mis une une tp là sur la bombe à la fin pour me barrer il m'a ramené très facilement avec un rollback c'était pas très malin j'aurais peut-être mieux fait de lui mettre un debuff j'aurais pu lui debuff des boosts et ça aurait été quand même pas mal là il y a tellement de dégâts en face je vois pas trop comment je vais pouvoir avec un ennit même si il zéro de pas à mon avis là le one shot il va passer quand je vois les dégâts qu'il me met sur ce que j'ai comme rez on va test je vais quand même je baisse pas les bras je vais aller au bout je vais y aller au foudroiement là c'est vraiment l'enni que je vais essayer de péter mais bon concrètement en 1v2 là c'est chaud allez je vais faire ça comme ça sélectif c'est dur je me suis fait éclater non je me suis pas fait trop éclater en vrai c'était vraiment ça s'est joué à pas grand chose je pense vraiment que là sans le petit misplay sur l'enni c'était bon à mon avis la prochaine fois que je tombe contre lui je devrais m'en sortir là je ouais il aurait fallu mettre un petit coup de debuff sur l'oxel et puis mieux gérer le tour de soins avec l'enni où j'ai fait de la merde à mettre un mot de régen qui servait absolument à rien et c'était bon hop et c'est fini pour moi tant pis petite défaite c'est pas grave ça permet de voir des compots très puissantes là on a vraiment les 3 classes qui peuvent booster le plus en termes de boost PA on a du triple boost PA plus boost PM plus boost puissance donc avec des modes très agressifs vous pouvez être full rez vous vous faites éclater quoi bon bah j'ai hâte de retomber contre eux pour voir si j'arrive à mettre en place un truc où je m'en sortirai peut-être j'allais dire là j'avais le lyop avec l'ouj ça aurait peut-être été mieux mais en fait non pas du tout parce que de toute façon c'est l'oxel qui est tombé et ça n'aurait pas changé grand chose donc bah écoutez voilà pour ce colis j'espère que ça vous a plu ah on notera quand même qu'avant il faisait du mélange de cotes lui il avait 2 persos qui avaient une cote très basse et un 3ème sur laquelle il montait la cote comme beaucoup là on voit qu'il a la même cote sur les 3 persos donc a priori il est pas parti dans cette optique peut-être qu'il regarde jusqu'où il pourrait aller comme ça avant d'être embêté à ne plus trouver de colis et qu'il changera après en tout cas il a changé sa manière de gérer ses cotes par rapport à avant bon bah voilà j'ai à lui donc si la vidéo vous a plu vous pouvez liker, partager, vous abonner me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous, à bientôt je vous souhaite une bonne journée ou un autre je vous souhaite une bonne journée ou un autre